Bienvenue à ceux et celles qui se joignent à nous. Bienvenue au TVA 18h. Évidemment, vous le constatez, le Québec tente toujours de se remettre du passage des restes de la tempête de vie. Encore en ce moment, on compte 47 localités touchées et 69 routes fermées pour des inondations ou débris. D'ailleurs, les entraves demeurent sur l'autoroute 13, dans le secteur de Dorval, région de Montréal, et au nord, a dit on vient de l'entendre, la reconstruction sera longue. On parle de semaines, de semaines et de semaines. Absolument. Oui, et Paul, ne l'oublions pas, la ville de Laval a été durement éprouvée par ces fortes pluies qui sont tombées vendredi. Jusqu'à 170 000 m de pluies sont tombées en seulement 12 heures. Donc, c'est l'équivalent de deux mois de pluie. Et je me trouve ce soir dans le quartier Fabreville, rue Frontenac. On a commencé le nettoyage, mais là, voilà, Paul, on se trouve dans les travaux de rénovation. Mais quand on se promène sur la rue Frontenac, vous voyez ce à quoi ça ressemble. Les gens ont dû complètement jeter aux ordures, parfois des matelas, parfois des télévisions, des meubles, des sofas. Ce sont des objets parfois de valeur qu'on n'a pas pu conserver, évidemment, parce qu'ils ont été imbibés d'eau. Et certains ont dû commencer, Paul, déjà par eux-mêmes, à faire des travaux de rénovation dans leur sous-sol. Quand on se promène ici en quartier, des maisons dont les sous-sols ont été inondés, on en compte des dizaines et des dizaines. Je fais entendre quelques réactions qu'on a recueillies un peu plus tôt cet après-midi, Paul. Est-ce qu'il y a à refaire exactement, le sol au complet? Le sol au complet. Combien ça va coûter? On ne sait pas. OK. On va prendre ce que les assurances payent. Là, on doit stripper le plan chaud au complet parce qu'il y a eu de l'eau à grandeur. Faites-vous ça vous-même? Oui. Bien, l'assurance, nous l'ont conseillé parce que là, si on attend les contracteurs, ça va prendre six mois. Il y a plein, plein de monde qui a subi des inondations. Ça fait que si on attend qu'une équipe vienne démolir, ça n'aura pas de bon sens parce que ça va se contaminer. J'avais de l'eau jusqu'à la taille. Donc environ trois pieds. Et avec vos assurances, comment ça se passe? Toujours pas rejoignable. On essayait de se dépêcher pour sauver tout ce qu'on pouvait, mais ça rentrait tellement rapidement qu'on n'a pas pu sauver grand-chose. Et Paul, je vous confirme que depuis vendredi, on s'est retroussé les manches et maintenant, on est à l'ouvrage. On se doit de faire des travaux le plus rapidement possible pour éviter que ça puisse créer de la moisissure dans le sol. Alors, vous voyez ce couple ici sur la rue Frontenac qui, actuellement, ont entrepris par eux-mêmes des travaux d'importance dans leur sous-sol. Et sachez, Paul, qu'il n'y a pas seulement le secteur de Fabre-Vigny qui a été affecté, il y a aussi Sainte-Rose, Chomédée, Saint-François. Bref, ce sont des heures d'angoisse que traversent actuellement plusieurs milliers, voire des dizaines de milliers de Lavalois, Paul. Voilà. Adil, on parle en direct de Laval ce soir. Merci, Adil. En prie, Paul.